Bonjour à tous et bienvenue dans I Fizz Good, la série qui décrypte la physique qui se cache derrière le confort dans les bâtiments. Quand on cherche à s'isoler du froid, on utilise généralement des matériaux légers, poreux, pleins d'air. L'air c'est pas cher et ça fait un excellent isolant pourvu qu'on arrive à l'immobiliser. Comme par exemple dans un gros pull, ça c'est pour nous, ou bien dans des matériaux comme des mousses ou des laines minérales et ça c'est pour isoler les bâtiments. Et pourtant, un peu partout dans le monde pendant longtemps, nos ancêtres avaient conçu des habitations qu'on appelle troglodytiques, c'est-à-dire aménagées dans la pierre, un peu comme dans des grottes. Mais la pierre c'est pas franchement un matériau léger et poreux. Est-ce que nos ancêtres avaient tout faux ? Eh bien non évidemment, vous êtes tous déjà descendus dans un sous-sol ou dans une cave. Il règne généralement une température modérée. Ici on se trouve à 80 mètres sous terre, dans la carrière de gypse de Montmorency. Le gypse c'est du sulfate de calcium hydraté, c'est le minerai qui sert de base à la fabrication du plâtre. Je peux mesurer la température ici à l'aide de mon confort-mètre. A peu près 13 degrés et pourtant tout à l'heure à la surface il faisait plutôt 5 degrés. Mais ce qui est étonnant c'est que si je revenais au mois d'août en pleine canicule avec 35 degrés ou alors au contraire en pleine hiver avec moins 15, ici dans la carrière je trouverais toujours la même valeur. 13 degrés. Est-ce que ça veut dire que toute cette pierre qui nous entoure nous isole ? Eh bien non, la pierre n'isole pas mais elle retarde les changements. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Ce phénomène vous l'avez peut-être constaté si vous êtes déjà allé en hiver dans une de ces vieilles maisons avec des gros murs en pierre. Elles sont longues à chauffer, ça prend du temps. Elles ont de l'inertie thermique. Le fait que l'inertie thermique retarde les changements c'est particulièrement intéressant quand on a des oscillations de température comme on a toujours entre le jour et la nuit. Par exemple, en Europe en saison intermédiaire on peut avoir des journées assez chaudes mais des nuits plutôt fraîches. Des murs en pierre permettent de retarder les changements de température à l'intérieur. Ils emmagasinent la chaleur pendant la journée et la redonnent pendant la nuit et réciproquement. L'inertie thermique introduit un retard dans les changements de température et ce retard il dépend de l'épaisseur des murs et plus précisément il est proportionnel au carré de l'épaisseur. Ce qui fait que pour des murs d'une dizaine de centimètres le retard est de quelques heures c'est le temps que la chaleur met à diffuser à travers le mur. Pour une maison c'est idéal mais pour cinq mètres de pierre le retard est de six mois. Et c'est ça qui se passe dans la carrière. On se trouve à 80 mètres sous terre ce qui permet de largement lisser les variations de température extérieure à l'échelle de l'année. Le froid de l'hiver et le chaud de l'été sont emmagasinés et ça se compense. Et il n'y a pas besoin de descendre si profond à quelques mètres sous terre il règne déjà une température quasiment constante égale à la température moyenne annuelle de l'endroit où on se trouve c'est-à-dire entre 12 et 14 degrés pour la France. Et donc voilà pourquoi il règne une température modérée sous terre ça n'est pas parce que la pierre isole mais parce qu'elle lisse les variations de température. Et donc nos ancêtres avaient parfaitement raison de faire des habitations troglodytiques. Surtout dans les climats continentaux contrastés ça leur permettait d'échapper à la fois à la chaleur de l'été et au froid de l'hiver. Bah oui il vaut mieux vivre à 10 15 degrés toute l'année qu'à 35 degrés l'été et moins 20 l'hiver. Et évidemment nous aussi on peut exploiter cet effet pour nos habitations. Des murs en pierre ou en béton apportent de l'inertie thermique et donc du confort. Mais attention ça suffit pas il vous faudra aussi des matériaux poreux et légers pour apporter de l'isolation. L'inertie thermique elle amène une meilleure régulation des températures. Une autre manière d'exploiter cet effet c'est ce qu'on appelle les puits climatiques. Bah oui parce qu'une maison très isolée c'est bien mais pour des raisons de confort et de santé j'ai besoin d'assurer le renouvellement de l'air à l'intérieur. Si je fais rentrer de l'air à 0 degré je perds un peu le bénéfice de mon isolation. Une solution c'est ce qu'on appelle le puits canadien. On prend de l'air froid à l'extérieur, on le fait passer sous terre pour le réchauffer. Bah oui le sous-sol est à environ 13 degrés avant de le réinjecter dans la maison. Et du coup on dépense beaucoup moins d'énergie pour chauffer l'air qu'on renouvelle. Et ça marche aussi en été on appelle ça parfois le puits provençal. Cette fois on prend de l'air chaud à l'extérieur. On le fait passer sous terre pour le rafraîchir avant de le diffuser dans la maison. Une climatisation 100% naturelle et qui ne coûte presque pas d'énergie. Pour retarder les variations de température si vous n'avez pas de matériaux massifs dans vos murs, il vous reste une solution. Les changements d'état. Il existe en effet des matériaux intelligents capables d'absorber ou de libérer de la chaleur en changeant d'état de la matière. Solide, liquide ou gazeux. Parce qu'il faut savoir que les changements d'état sont une excellente manière de stocker de l'énergie. Un glaçon qui fond par exemple, passe de l'état solide à l'état liquide en prenant de la chaleur dans son environnement. Et on peut récupérer cette énergie en revenant à l'état solide. Vous connaissez sans doute ces petites chaufferettes. Elles sont faites avec un liquide qu'on appelle l'acétate de sodium. Quand l'acétate de sodium se solidifie, il libère de la chaleur. Et on peut les régénérer en les reliquéfiant, par exemple en les mettant au micro-ondes. On peut exploiter un principe analogue dans nos murs en y mettant des matériaux, comme des cires, qui peuvent fondre ou se solidifier à une certaine température. Par exemple, autour de 25 degrés. S'il fait plus chaud, le matériau fond, absorbe la chaleur et retarde l'augmentation de température. Et dès qu'il fait plus froid, il se régénère en se solidifiant. Alors c'est pas à proprement parler de l'inertie, mais l'effet elle-même. Et bien sûr, c'est réversible. On l'a dit, les anciens avaient compris le principe de l'inertie thermique pour leurs habitats troglodytiques. Mais depuis longtemps, on utilise aussi, sans le savoir, l'idée d'un stockage de la chaleur basé sur un changement d'état. Dans une maison en terre crue, de l'humidité peut se condenser dans les murs pendant la nuit. Pendant la journée, quand il fait chaud, cette humidité va s'évaporer, absorber une partie de la chaleur et donc retarder l'augmentation de température à l'intérieur. C'est exactement ce qui se passe pour nous, finalement, avec la transpiration. Notre corps régule sa température grâce à l'évaporation. Et donc, une maison en terre crue, comme nous, régule sa température en transpirant. Une fois de plus, vous voyez que les anciens utilisaient sans le savoir les principes physiques qu'on comprend aujourd'hui et qu'on exploite pour améliorer le confort dans les bâtiments. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne String Theory et et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt !